et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce live sur symphony of war on continue notre bataille qu'on avait commencé la dernière fois on souffre un peu on a des pertes mais il faut qu'on vise nos objectifs à savoir ne pas perdre l'isandre et ne pas perdre beaucoup plus d'unité de l'isanteur si je ne me gourpe pas il y en a au moins deux qui se sont fait défoncer on a une qui est mal en point on doit pas en perdre plus de quatre donc on est un petit peu lèges en termes de possibilités on a moyen d'aller lancer des assauts ici avec jules là on peut aller faire un petit échange pour encaisser avec abigail plutôt qu'avec les unités mais le problème c'est qu'ils vont jouer après donc ils vont foncer dans le tas ici on a des gens à aller gérer n'est ce pas on va devoir laisser ces archers tranquilles ça m'embête un peu mais bon c'est comme ça donc ce qu'on va faire c'est qu'avec l'isandre on va faire une attaque normale pour essayer de se débarrasser d'eux est ce qu'on peut les faire se rendre pas de reddition pas cool ça du coup on n'a qu'une attaque et ils se rendent pas c'était chance au moins on a éliminé les lanciers c'est le principal par contre ils continuent de nous prendre cette échelle et ça c'est très très mauvais vraiment très très mauvais ici on va aller affaiblir un peu là on va faire un visé de meneur ok on a affaiblit ce que je voulais c'était affaiblir un petit peu à l'arrière parce que on va y aller avec comment elle s'appelle déjà narima narima elle est assez efficace elle a des mecs comme ça là qui vont pouvoir attaquer à l'arrière donc ils vont prendre cher surtout s'ils se focusent sur 1 ou le coup critique pas cool on a éliminé leur soigneur c'est déjà ça alors ici du coup il faut qu'on affaiblisse donc jules à son unité ouais non c'est vraiment des tireurs donc on va une attaque normale là dessus pour affaiblir c'est pas ouf mais on a pris le fort au moins heureusement on n'a pas d'autres attaques ça c'est très chiant là on peut aller jusqu'ici et faire un échange non on peut pas échanger avec nos avec d'autres unités on peut guérir par contre on peut guérir on va guérir un peu même si c'est pas dingo un paladin n'a jamais déranger là on peut aller ici et on peut pas échanger on va aller là du coup guérir ça vaut le coup bon ça vaut pas le coup on attend il nous reste ces deux unités là donc là on pourrait éventuellement forcer à se rendre chargé avec Arnabas pour libérer le... ce qui est vraiment chiant c'est de pas avoir réussi à tuer ça en fait cette fois ils se rendent la loyauté améliorée ça c'est cool on va aller prendre des places, des emplacements pour éviter qu'eux ne viennent foutre la merde c'est normal et là on fait une attaque normale on charge critique bande de saloperies elles sont costaudes les unités on va rester là on va rester là comme ça ça limite les possibilités de mouvement de ceux-là ils vont peut-être avoir envie de passer par en bas et... et pas jouer trop au con on sacrifie hein on sacrifie un peu mais bon alors ici faut qu'on replie... euh... Stéphane parce qu'on a vraiment pas ce qu'il faut pour tenir avec lui il y a beaucoup trop de monde en face globalement de toute façon on peut soumettre on peut soumettre on peut soumettre alors toi tu vas te replier assez loin on va mettre Abigail ici Kaiser parce que tu ne lancerais pas une petite attaque contact normal alors il y a une sirène malheureusement à l'arrière ah parfait on va éliminer celui-là avec le tir ouais il nous a étourdis quoi ça c'est pas cool ça c'est vraiment pas cool l'étourdissement là il nous fait mal hein oui j'aimerais bien le garder pour euh... parce que même si Stéphane est mort il a quand même son bonus de chasseur de trésors donc ce serait plutôt cool de le garder alors est-ce qu'on a faibli ? ouais... gof le meneur est tombé il faut un concretique aussi ça va être compliqué sur ce flanc hein alors c'est vrai que Stéphane j'aurais pu l'envoyer là pour résister des unités aussi et là... normalement on les coince pour le moment mais ils sont très nombreux pour eux on va essayer pareil de leur faire un peu mal là on a un gros potentiel de dégâts normalement putain on pouvait pas tuer celui-là quoi on va prendre une attaque gratos et en plus il se fait soigner va chier pas cool pas cool pas cool du tout du tout du tout du tout ok il nous reste Broodaf qui continue de faire sa vie là-bas de ramasser les coffres alors qu'est-ce qu'il fait ? le duché disenter ce qui est gentil de vouloir nous aider mais... ok l'attaque à distance ça me va là il se fait défoncer mais du coup ça va faire un trou pour que les autres passent ce qui n'est pas idéal ah putain vous êtes trop faibles les gars qu'est-ce que vous faites ? non oh la vache ah ils arrivent à rien quoi c'est un truc de fou hein bon au moins ils se sont repliés donc c'est nous qui allons manger on va manger hein ça c'est clair oh le coup critique quoi oh la sale pique ouais 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 elle va se faire tuer du coup il y a beaucoup trop d'unités en face t'as picote t'as picote bon celui-là ils ont pas eu le temps d'attaquer donc c'est juste du soin gratuit c'est parfait pour nous il reste kaiser et le singe sur ce front qu'ils doivent tenir aïe un petit peu d'esquive ok parfait un petit peu d'esquive ok parfait bleu il reste kaiser sur ce fort qu'ils doivent se rendre ok le manoeuvre est tombé donc ils vont se rendre Oh non ils ont tué Abigail ! Pas cool ça ! Oh ils ont tué Jean-Charles ! Bon ! Ca pique ! Les squads de Jules qui se défend comme il peut ! Oh mais vous n'arrivez pas à le tuer ! Vous êtes sérieux ! Y'a encore ces deux là qui vont jouer ! Ok ils attaquent par là ! Ca c'est le merde ! Il a pas assez de vie ! Ouais il est mort ! On va peut-être se replier sur le temple ! Parce que mine de rien ! On perd des unités en masse là ! Ok ! Alors ! Bon Kaiser est encore en état de combattre ! Le signe va falloir qu'il se replie ! Mais il va pas se replier très loin malheureusement ! En plus on a plus de soigneurs ! Oh pardon ! Tu as besoin de quelque chose ? Est-ce que je perds si le signe perd ? Le signe subit une défaite et on perd ! Ok ! Qu'est-ce qu'il reste ici ? Du bon, du peur, du bon ici ! Eux ils sont tout frais ! Bon, pas le choix, il va falloir reculer ! Qui peut nous attendre, ils peuvent tous nous attendre ! Donc Kaiser, ça va être à toi de tenir un petit peu la ligne ! Il faudrait dire que ça va être chaud ! Chaud, chaud, chaud ! Il peut encore se prendre plusieurs attaques, le signe ! Mais bon, faut qu'il se replie de façon, pas le choix ! Ici, le problème, c'est qu'on peut pas vraiment se replier si on laisse... Repentent avant les vérités ! S'ils sont justes, ils ont peur ! On se débarrasse de ça, là ! Voilà ! Un de moins ! Là, avec lui, on arrivera pas à se le faire ! Mais Bradzev, par contre... Il peut faire une charge ici, là ! On a quand même pas mal d'unités... Capables de charger ! Ok, parfait, petite action supplémentaire ! Ok, lui va se rendre ! C'est nickel ! Et je pense qu'avant d'aller chercher ça, alors là il y a un coffre à 4 tours ! On pourrait éventuellement rusher pour aller s'en occuper, mais... Euh... On va utiliser nos unités affaiblies, peut-être, pour les faire se rendre... Euh... Ah oui, tu peux rebouger, toi, c'est vrai ! Tu vas aller là, comme ça ils seront considérés comme cernés, ici ! Toi, tu vas là ! Tu les forces à se rendre ! Ok, ils se rendent, parfait ! Le dragon est suffisamment imposant pour... ...les faire un petit peu flipper ! Faites fort, tout le monde ! Ici, est-ce qu'on se replie sur le... sur le temple ? Je pense que oui ! Non, ça sert à rien de guérir ! On part de là, avec toi ! Tu me les défonces, s'il te plaît ! Merci ! Voilà, ça c'est fait ! Il nous reste lui, qui va être capable de le charger... Alors, ils vont jusqu'où ? Mais ça serait bien qu'on ne le déclenche pas ! Ouh, le coup critique, il ne suffit même pas à faire tomber le leader ! Pas cool ! Deuxième coup critique qui ne suffit pas, on en a fait aucun ! C'est pas bon, ça ! C'est vraiment pas bon ! Je m'attendais à mieux en termes de charge de cavalerie, quoi ! Parce que là, on va se prendre des tirs et ça va picoter ! Du coup, on va partir par là ! Alors ici, ils sont tous les deux brisés ! Est-ce qu'on peut les forcer à se rendre ? Est-ce qu'on peut les forcer à se rendre ? Ok, parfait, ils se rendent ! Là, on va se rendre, là il n'y a pas trop de débat ! Ils sont beaucoup trop affaiblis ! Et là pour le coup, notre escouade est toute neuve ! Il ouvre un coffre, affinité feu, très bien ! Et est-ce qu'on va perdre à cause de Leucine qui meurt ? Je pense qu'il va mourir ce tour là, mais son escouade va prendre cher ! On va pas pouvoir temporiser, ils vont foncer dans le tas là ! T'es brisé du coup, bravo ! Ok, on va s'y mettre à 4 pour finir une unité déjà endommagée ! Mais au moins c'est fait ! Donc du coup, on va peut-être pas temporiser, on n'a pas le choix ! Les centurions, ils sont beaucoup trop forts ! Ok, on l'a tué ! Parfait, ça c'est cool ! Ça c'est un bon move ça ! Par contre, Kaiser, il va se prendre sa race d'attaque je pense ! Il faudrait focus sur le leader là ! Bah ouais, parce que du coup on se fait péter les fesses ! Oh parfait ! Oh parfait ! Bien joué ! Là on peut tenir ! Il y a lui qui est devant, qui est bien placé pour tanker ! Tiens mange ! Salut Kaiser ! Salut Bigdreff ! J'espère que ça va bien ! Alors on est un petit peu dans le mal hein ! Là vous arrivez à un moment où c'est un peu tendu ! Kaiser, t'es en train de te sacrifier pour couvrir la retraite de le signe ! Que s'il meurt, on perd le combat ! Donc il est en train de se replier tant bien que mal avec Stéphane ! Il est en train de se replier tant bien que mal avec Stéphane ! D'ailleurs probablement que Stéphane va se sacrifier pour la cause ! Qu'est-ce que je peux m'aider mon lord ? Alors... Et en plus il faut qu'on ne peut pas trop se replier parce que là on a un temple qui nous permet de faire revenir à la vie nos unités perdues ! Le problème c'est qu'il faut aussi qu'on empêche ces vers là de se faire tuer ! Et ils foncent dans le tas et ils sont hyper faibles ! Alors genre vraiment hyper faibles quoi ! Donc on a pas trop le choix, on est obligé de tracer ! Donc je pense quoi... bah du coup on va tracer ! On va aller se débarrasser de la dernière unité qui traîne ici ! On va faire un Vis-e-le-Meneur ! On va faire un Vis-e-le-Meneur ! Ah ok un coup critique, bon ça se fait soigner mais c'est pas mal déjà ! Et avec le Général Bison ! On charge ! On a pas tué le Centurion, c'est pas cool ! Ouais parce que ça fait hyper mal les Centurions ! Ok c'est quand même pas mal ! Et une action supplémentaire ok ! Donc elle va se rendre, mais elle va pouvoir réattaquer avant mais elle va se rendre après ! Ou elle va se faire éliminer par les cavaliers mais... On va pas nous embêter beaucoup plus ! Alors ici, quelles sont nos possibilités ? On peut aller aider là-bas avec la Cavalerie ! Là on a pas suffisamment de mouvement ! Là non plus ! On va toujours trouver un moyen ! On a perdu Jules mais on a toujours notre unité de défense devant ! Euh... Qu'est-ce qu'on a ? Là on a du secoué, là on a du brisé donc on pourrait le faire se rendre ! Mais c'est probablement plus intéressant de faire mal à ceux qui sont un petit peu endommagés ! Qu'est-ce qu'on a de bonnes chances de les faire se rendre ! Max ! Il y a 6 rounds, parfait ! Encore mieux ! Caeser qui sauve ce front là ! Alors on peut ressusciter Stéphane pour 100 balles ! Il revient mi-life ! On a pas mal de sous donc on va le prendre ! On a pas mal de sous donc on va le prendre ! On n'a pas faim autour ! Broudeuf ! Il travaille sur ses coffres ! Et donc là ! Alors là on va aller aider par ici ! Ici ! On vient aider, guérir les trucs à guérir ! Ouais on peut guérir notre petit Galios qui est devant là ! Comme ça on peut rejouer ! Et revenir, s'approcher un peu plus ! Ici on pourra aller les forcer à se rendre ! Mais on sera dans la portée de ce truc là ! Et quelque chose me dit qu'on va manger chaud ! Non on est déjà trop endommagés ! On peut aller jusqu'au bazar ! On peut pas aller jusqu'au bazar ! Là il reste un petit archer ! Là il reste tout ça ! Ils vont avoir envie d'attaquer ici ! Et j'ai peur qu'on perde ici ! Ça veut dire qu'on va aller soigner ! Non on a plus de soigneur ici ! On a plus que... On a plus que Jean-Eude qui a survécu dans cette escouade ! On pourra dire que ça fait mal ! Par contre là on a deux soins ! Ok donc là on avance ! On guérit ! Toi ! Et... Toi ! Toi tu vas chercher le coffre ! Tu peux bouger un peu après ! Ok bah recule du coup ! Pour essayer de tirer un petit peu moins les coups ! Y'a Abigail... Abigail hein le malin ! Je peux faire ça ! On va la mettre par ici quand même ! Oh ! Grosse session sur Battle Brother ! Jours 51 avec euh... Avec les Raiders toujours euh... Kaiser ! C'est pas mal hein ! Ça commence à sentir ! Allez Galios ! Tout repose sur toi ! Y'a du lancier en face en plus ! Je sais que c'est pas idéal ! Ouais là ils chargent ! Ils ont rien à foutre les mecs ! Donc il va falloir qu'on... Qu'on s'en occupe nous aussi ! Ah la saloperie de sirène ! Heureusement... Leurs DPS sont bien diminuées aussi ! Et là... Ok il reste plus qu'un mec ! On va se faire crucifier le gars ! Voilà très bien ! De crise du coup t'es jour 51 ! T'as encore un petit peu de travail ! Mais... Ouais ! De crise c'est faisable avec les Raiders ! Une fois que les Raiders... Une fois que t'as éliminé leur malus de départ... Ou personne les aime... Ils sont vraiment très forts ! Non ! Ah putain ! J'ai cru qu'il allait tuer cette euh... Si on perd encore un verre... On a pas le défi je crois ! Vérifier mais... Ouais ! Pour l'instant on en a pas perdu... Enfin on en a pas perdu 4... Mais je crois qu'on en a perdu 3... Ou au moins 2... Donc il va falloir les empêcher d'aller jouer au con ici ! Là on prend le trésor ! Voilà ! Et on va commencer... A les titiller un peu ! Alors avec toi... On va se mettre sur le chemin là... On vise le meneur... Et si tu veux m'envoyer un perso avec plaisir ouais ! A mon avis... Alors là on va voir l'artillerie en action mais... Ah non elle tire pas ! Elle riposte pas ! Ok ça c'est bien ça ! Elle peut attaquer... Elle peut attaquer mais elle riposte pas ! Donc si on les empêche de venir au contact... Il y aura pas de riposte ! Ça c'est très très bon à savoir ! Donc go ! Une attaque normale... Non on va prendre un visele meneur... Je pense faire un petit peu défoncer... On a réussi à faire mal par contre là... Aïe ! Ah il aurait fallu le tuer ! Et les canons... Les canons riposte pas non plus d'accord ! Donc les canons c'est vraiment uniquement de l'attaque ! Ah ça c'est intéressant ! Ah tous les coups ils vont venir foutre un mec là ! Il va progresser pour aller remplir les trous qui t'a crevé ! Où est-ce que j'ai besoin ? Ici... Ici finalement on a quand même bien fait le taf ! On va ramener Stéphane ! Je pense que Kaiser va pouvoir s'occuper de ça... Donc Bradseff il va courir essayer de prendre... Ce truc là ! Comment peux-je aider mon lord ? Ils sont brisés ou pas ? Ils ont peur juste ! Ils vont toujours trouver un moyen ! Allez hop ! Petite rafale de flèche dans leur tronche... Bah ouais malheureusement Kaiser tu choisis pas les crises... Enfin sauf si tu as choisi ta crise de départ c'est possible... Mais... Normalement tu les choisis pas... Allez là faut... Faut lui péter des fesses là... Genre arrêtez de vous prendre des coups critiques ce serait bien... Putain leur morale il tient hein ! Je dois rester fort ! Reddition... Ils sont brisés... Allez rendez-vous... Ouais parfait ! Ok on a réussi à gagner sur ce front il nous reste une mine à prendre et le bazar à aller voir... Là ils sont full les mecs ! Faut que je m'en occupe sinon les cons là ils vont aller leur faire mal... On est pas en super état mais tant pis... Faut dégager ça... On fait tellement pas mal... Quand on a pas le bonus de charge avec les cavaliers... On est quand même beaucoup beaucoup plus faibles hein... Ah bah du coup faut voir si euh... Non... Si t'as le... Si t'as les bons bonus du coup... Si t'as les bons trucs qui tombent... Bon gros d'œuf... Ah on peut pas passer là en fait ok... C'est pour ça qu'ils sont pas passés par là... Ça c'est de la forêt impénétrable... Très bien... Bon bah voyons voir ce que font nos amis les verts... En espérant pas trop de la merde... Ah putain genre pas ça... Ça va ils ont attaqué avec leurs unités les plus en état... L'IA est quand même pas trop débile... Ok bon... C'est plutôt cool... En ce temps là ils vont pas par là... Et là attention les canons... Narima... La violence... Elle est en riposte... Ok parfait... Donc il nous reste ça à prendre... Ah c'est pas du fer... C'est de l'obsidienne en plus... Pfff... Nickel... Donc tu viens en courant en tant qu'à faire... Euh... On a plus rien à prendre hein... On a pris ce coffre là... Ce coffre là... Objectif cible capturé 5... Est-ce qu'obstible notre unité 7... Nickel... Ok on est pas mal... On va aller faire un tour au bazar... Voir ce qu'on a de beau... Domac à l'oeil torve... Bourreau... Unité a une chance d'effectuer une action supplémentaire pour chaque ennemi... En dessous de 25 PV à la fin du combat... D'accord ok... Dégats critiques augmentés de 50% avec 45 de compétences... Un archer de guerre... Ok... On a Pétanie... Evette... Nathalie Hermann... On a Gérald... On a Oscas de nouveau... Un petit Dragono... Ok c'est pas mal... Au niveau du marchand... Lance de cristal... Armure et magie... A toute précision... Le grand home sur mesure... Deux armures additionnelles... Par archétype d'unité dans les squads... Ok intéressant... Uniforme de sirène... 25 de résistance aux ténèbres... Plus 48 de PV max... Plus 8 de magie... Le mirage de l'indice... Moins 35% de dégâts subis par les arcs... Et moins 35% de dégâts subis par les armes à feu... Mais moins 60 de PV max... On va quand même le prendre... Écoutez combien l'archer de guerre là ? 4000... Alors on pourrait faire une escouade tournée autour de lui... Mais c'est un peu dommage... Parce que... On peut pas les renommer... Donc je pense qu'on a suffisamment de mercenaires uniques pour le moment... Par contre on va prendre... 48 PV et 8 de magie là... Ça c'est très fort... Ça pour le genre... Pour les squads de Broudeuf... Ça va être très fort... On prend ça... Guérison perfectionnée... Ça on prend... Quand un allié est soigné... Cette unité est également soignée pour 25% de l'effet... Ah rigolo... On prend... La précision... Feuille de menthe de magie... Je sais pas ce que ça fait ça... On a plein de sous hein... On va prendre... On fera le tri après... On va prendre un d'obsidienne... Et... Euh... 10 de résistance aux ténèbres... Avec un petit peu d'armure et de magie... Ouais... On prend... Est-ce qu'on prend un petit dragon... Et un nouveau félin de guerre... Les bonus aux coups... Les bonus aux coups confèrent un bonus partiel aux chances de coups critiques... Hein... Et toi t'as guerrier du désert... Pour l'instant le désert on l'a pas vu hein... On l'a surtout vu des marées... Frappe... L'ité inflige 50% de dégâts supplémentaires aux brigands, assassins et magiciens... Ouh... C'est fort... Bon tout ça c'est du mercenaire donc euh... Ça me plait pas trop... On les fera nous-mêmes... Nan mais par contre on va prendre les... Les deux petites bestioles là... Ça peut être pas mal à mettre dans des escouades... Et... On est parti... Ok alors... On affaibli... Il reste contre les canons... Ok... Ils vont être brisés je pense là... Le leader est pas mort donc peut-être pas encore... Il s'est secoué... Est-ce qu'on peut les forcer à se vendre ? Aucun... Ah d'accord... Bah du coup non... Du coup on les défonce... Je pense qu'on peut pas les forcer à se rendre tant qu'il y a le leader... Et on peut aller capturer... On a tout fait hein... On a pris ça... On a pris ça... On a pris les coffres ici... Euh... On a été faire un tour au bazar... Ouais... On peut aller capturer... Allez Abigail... T'es quasiment mord mais... Tu captures... Ouh... Bah c'était la violence cette mission... Et garder en vie les alliés là... Pfff... C'est chaud hein... On a un petit bonus dessous... Un petit bon bonus d'expérience de faction... Bien joué... Bien joué les gars... Vous avez douillé... Mais c'était mérité... Et en plus on a gagné Lysandre... Ce qui n'est pas neutre hein... Je suppose que tu as bien exprimé tes intentions... En effet le signe... Et toi ? Apparemment le temple cherche à faire de moi l'accomplissement d'une certaine prophétie... Que faire Lysandre ? Tout dépend de ce que toi tu souhaites... Tu pourrais simplement disparaître et ne pas t'en faire... Mais tu ne vas... Tu ne vas pas le faire n'est-ce pas ? Il s'agit de mon peuple... Tous les Viridiens... Une partie de moi va se conformer à leurs attentes... Et les sauver des ténèbres que nous savons venir... Ce nouveau monde qui s'installe ne m'intéresse pas... Et de quel monde tu parles ? Quand nous étions enfants... On nous racontait l'histoire d'un passé bien meilleur... Et d'hommes tellement plus nobles... Mais il semble bien que les légendes du passé sont belles et bien mortes... Nous osons maintenant coincés avec des meneurs faibles et mal intentionnés... Les hommes du passé donneraient leur vie pour que durent la paix... Mais l'espoir nous a tellement abandonnés que nous sommes devenus cyniques... Ouais alors les hommes du passé... Parce qu'ils ont existé quoi... Quand les mensonges règnent, la vérité est une rébellion... Et le plus grand ennemi du mal est un peuple qui ouvre les yeux... Ceux-là même qui sont tombés comme toi... Tu sais la rébellion du général Antares m'intrigue beaucoup le signe... Après tout nous sommes là opposant notre propre gouvernement comme il l'a été... Peut-être qu'Antares a été plus clairvoyant que nous au final... L'histoire te verra peut-être comme la personne qui a hérité de la même rébellion que celle que tu as voulu détruire... Oui, c'est pas improbable... Une petite sauvegarde... Et... On a plutôt bien tenu... Par contre Casamir il va pas être content... Alors, Casamir gagne le soutien populaire en faisant de grandes promesses... Comme celui de libérer le pays de l'influence de la noblesse et de répartir leurs richesses mal acquises... Maintenant en mesure de faire le lien entre le temple de Donard et l'assassinat de l'impératrice... Il dépose toutes les justifications nécessaires pour mener sa vengeance contre le temple... Hum hum... Avec l'aide du duc Lothair de l'armée Tisanteur... Et la désertion du général impérial Lysandre... L'attaque sur les mines c'est de se solder en une humiliante défaite... Duc Terrenor de Rimorgue, il n'a pas pris le meurtre de l'impératrice à la légère... Après des semaines de persuasion par le premier ministre Casamir, Terrenor se résout non sans mal à prendre des mesures contre Lothair et le temple... Terrenor mène son armée au sein du territoire de Lothair marquant ainsi le début de la guerre civile veridienne... Ah oui, il a profité que Loth était là-bas pour passer par là... L'ouest, le duché de Tisanteur et le temple de Donard... Contre l'est avec le ducé de Rimorgue et le gouvernement impérial... L'armée de Terrenor, bien plus puissante, passe à l'enfensive et s'empare de Trusea, ville du duché de Tisanteur... Il se prépare maintenant pour un assaut sur la capitale de Tisanteur... Mais oui, lui c'était le... Mais non, c'est lui qui s'occupait de la... De la... De l'impératrice, il a réussi à la convaincre que l'impératrice avait été tuée par le temple... Si Tisanteur venait à tomber, le temple serait le prochain. Si cela venait à se produire, Casamir deviendrait intouchable. Yana et le Singh se préparent pour la guerre et partent faire en sorte que la capitale de Tisanteur ne tombe pas aux mains ennemies. Tout un programme... Donc ici c'est tombé... Et il faut aller soper la capitale de Tisanteur et libérer Trusea. Alors, on a des petites conversations... Ouh, il y en a plein... Alors, le Singh et Stéphane deviennent amis, et le Singh et Abigail deviennent amoureux. Ok très bien, allons-y. Ah, l'être élu se présente à nouveau devant moi. Je suppose qu'on pourrait parler d'expérience divine, une qui ne donne pas la gueule de bois le lendemain. Qu'est-ce que tu peux me dire sur les brises vagues ? Que tu peux espérer qu'ils ne t'en veulent pas en ce moment même. Mais sinon, ils dirigent le marché noir depuis un millier d'années. Ils sont très compétents. Pourquoi personne n'essaie de les en empêcher ? Demande ça à n'importe qui, et ils vont te sortir une autre théorie foireuse comme quoi on n'arrive pas à les attraper. Aussi vrai que cela puisse être, ils survivent en réalité grâce à leur relation avec la haute société et en graissant la patte des politiciens. Il y a quelques centaines d'années, ils trafiquaient des stupéfiants, et toute leur opération reposait sur l'empire grâce à leur relation. Et c'est sans parler du commerce d'esclaves. C'est dégoûtant ! Personne ne mérite d'être esclave. Ouais, et ben, parles-en un donard truc bidule, là. Maintenant, je n'ai qu'une envie, celle de mettre les brises vagues à genoux. Et c'est ce que je vais faire, Stéphane. T'as peur de rien, toi ? Ben écoute, tiens-moi au courant de ton plan quand tu en auras un, camarade. T'as fait un moment que je cherche un moyen de débarrasser le paysage de cette fange. Ça rendrait un grand service à tout le monde. Et on est devenus amis. Parfait. Diana et Lisandre. Ils sont imposants les deux, là. Je peux te prendre quelques instants ? Bien sûr, Lisandre. Je sais que je ne suis pas aussi intéressante que les signes, donc j'ai peur de te décevoir. Ok. Comme tu le sais, je ne suis pas un suivant de la doctrine d'Honari. Et on dit que tu en es la plus fervente défenseuse. Il peut le dire. Est-ce que je peux te demander si tu considères tes croyances comme les meilleures ? Par exemple, en comparaison avec les acolytes de Xanathus. Ouh là. Les acolytes de Xanathus sont détournés du droit chemin et doivent être écrasés. C'est aussi simple que ça. En effet. Et si tu pouvais lire les pensées des adorateurs de Xanathus, que penses-tu y découvrir ? Ne penserait-il pas la même chose de toi ? Et que peut-être ils ont leur propre sens de ce qui est juste ? Je ne m'embarrasse pas de ce genre de réflexion. Certaines choses sont ainsi, d'autres ne le sont pas. Inutile de jouer aux avocats du diable tout le temps. Je réalise que je te dérange. Ce n'est pas grave. Les philosophes commettent souvent en question la ferveur avec laquelle agit le temple. Lorsque tu seras le témoin des agissements des acolytes de Xanathus, tu ne les considéreras plus comme des incompris qui ont dérivé du droit chemin. Brusque de paraître un peu brusque. Serait mieux pour toi que tu me laisses jouer mon rôle en paix, rassuré par le fait que le monde dans lequel tu vis ne sera pas réduit en cendres par des opinions divergentes. J'avoue que cette conversation a dépassé toutes mes attentes. Des attentes ? Oui. Tu sais, je ne voulais pas... En gros, moi Diana, moi écraser les vilains. Qui est très bien. Je vais m'en aller avant de me ridiculiser encore plus. Parfait. On gagne un petit peu d'XP, je suis repris. Alors, un intérêt accru pour les néphilim. Diane, que peux-tu me dire sur les néphilim originels ? Tu as soif d'apprendre, hein ? Le temple a sa propre position sur les néphilim, peu importe les différentes interprétations. Est-ce la tienne aussi ? Les Saints Donnard, Galsug, Sirène, Ishtar et Landis sont les fondateurs de notre foi. Le moment où l'homme appelé Donnard est arrivé en notre monde, nous pensons qu'il est devenu de chair et de sang et qu'il a fait de nous des Donnari. Galsus était un guerrier qui se basait sur la force et sa férocité. Je retrouve des traits similaires chez les autres. L'intelligence de Landis, la bonté de Sirène, la dévotion d'Ishtar. Chacun des cinq néphilim représentent l'une des cinq vertus du temple. Donnard la lumière, Galsus le feu, Sirène l'eau, Landis le vent, Ishtar la terre. Ce sont les pieds de la vertu. Certains choisissent de marcher sur les traces de tous les Saints, d'autres en suivront un particulier. Je vois, je devine donc que Galsus est ton sein de prédilection. On dit que c'est l'être le plus redoutable qui ait jamais existé. Je ne peux qu'espérer lui arriver à la cheville. Est-ce que la personne qui viendra à bout de toi existe au moins ? Bah on ne peut pas le savoir. On ne tombe pas nécessairement sous l'écho adverse, on peut aussi succomber par notre propre fierté ou par les imprévus. C'est un monde dangereux le signe. Ouais, je suppose. Diana, je dois te dire, je pense souvent que tu devrais être aux commandes de cette armée à ma place. Tu me flat, mais nous plongeons dans l'inconnu. Je ne possède pas le savoir à l'entraînement nécessaire. Je préfère simplement entendre le craquement des crânes de mes ennemis sous ma botte. Ha, la subtilité ! La vache. Bon bah, faisons... Alors, ces deux héros se l'ont lié, empêchant tout... Ah, on peut éventuellement devenir amoureux de quelqu'un d'autre. Mais Diana, je n'y crois pas trop. Narima non plus, non. Allez, on va faire Abigail. C'est parti. De toute façon, on n'a pas de discussion avec des personnages qu'on a créés nous-mêmes. Donc... Oh, bonjour Abigail. Je ne faisais que passer. Bien sûr le signe. Tu ne voulais pas me parler ? Ok, dans ce cas, prends soin de toi. Ha, ha ! Le... Ha, ha, ha ! Ah, cette discussion... Ok, je recommence. Salut Abigail. Je voulais voir comment tu allais. Le champ de bataille est particulièrement hostile en ce moment. C'est vrai qu'elle a pris chien la dernière bataille. Oh, comme c'est gentil. C'est vrai, mais c'est mon devoir. Ne t'inquiète pas pour moi le signe. Oui, je sais bien. Mais je m'en fais pour toi quand même. Même si ce n'est pas nécessaire. Quand je te vois au combat, je... Oui le signe ? Je voudrais te protéger. Oh. Cela ne ferait-il pas simplement de toi un meneur responsable ? Non, ce n'est pas ce que je veux dire. C'est à propos de toi, Abigail. C'est toi spécifiquement que j'ai envie de protéger. Oh. Oh, par les étoiles. Mais pourquoi moi le signe ? Je ne sais pas. C'est ce que je ressens depuis que je t'ai vu. Toute franchise, mon coeur a bondi. Je me souviens que ça se voyait clairement sur mon visage. En réalité, c'est moi qui ai été ému par notre rencontre. J'ai senti mon visage rougir comme une pivoine. Quelle bêtise de ma part d'avoir à ce point perdu le contrôle. Oh, ils sont trop mignons. Tu n'as pas remarqué ? Apparemment, toi non plus le signe. Donc quand ils ont cette couleur-là, c'est qu'ils sont amoureux. Quand ils sont verts, ils sont amis. Tu n'as jamais quitté mes pensées depuis notre première rencontre. Oh, je ressens exactement la même chose. Roméo, mon Roméo. Bon, excusez-moi. C'est le truc nécessaire de ces jeux-là. C'est vrai que c'est toujours un petit peu WTF. Je me bouge deux secondes parce qu'il commence à faire un petit peu chaud. Je ferme le Velux. Voilà. Hop là. Donc c'est 10 points d'XP quand il y a des amoureux. Parfait. Alors au niveau des relations. Le signe est amis avec ces gens-là. Et lui, on ne l'a toujours pas retrouvé. Diana. Ça, sa famille. On est amis. Ok. Amis. Très bien. En lien. Ils sont amis tous les deux. Très bien. Stéphane, il est amis avec des gens. Il est amis avec ces deux-là. Ok. Lui, il est amis avec personne. Il est amis avec personne. Et Barnadas. Il est amis avec des gens. C'est qui, elle, déjà ? C'est Sibyl ? Je crois que c'est Sibyl. Je crois que c'est Sibyl. Euh... Toc. Non, c'est pas ça. Euh... Relation. Ouais, c'est Sibyl. C'est ça. Ok. Très bien. Alors oui, il y a des bonus quand on fait combattre des alliés ou des amoureux côte à côte. Mais euh... Je ne suis même pas sûr. Je crois que c'est que des bonus au moral. Euh... Stade de personnage. Loyauté. Non, c'est pas ça. Voilà, lien. Des bonus mutuels sont accordés au moral. Ok. Donc euh... On n'est pas... Euh... C'est pas une priorité. Alors, on n'a plus trop de sous. On a un peu de technologie. Est-ce qu'on peut monter des niveaux ? Ici, on peut monter un médecin. Là, on peut monter des archers. Ah, Jean-Charles va pouvoir grandir. Jean-Charles. Jean-Charles devient un dragon. Et bim. Voilà. Et donc, je crois que c'était toi, Kaiser, qui demandais qu'on peut devenir un dragon rouge, un dragon bleu ou un dragon d'argent selon ce qui a monté. La magie, la vitesse, enfin la compétence ou euh... la force. Parfait. Alors par contre... Genre toi, là. Pourquoi tu peux pas changer de classe encore ? T'es pas au max. Par contre là, on peut améliorer Teresa. Alors, on peut en faire quoi ? Une prêtresse ou une sirène ? Une sirène, ça pourrait être pas mal. Ça mettra un peu plus de diversité. On perd un peu de PV et de puissance. Mais on gagne en magie. Allons-y. Ça va changer un peu. Et visiblement, c'est tout. On a pas trop de montée de niveau. Nos mecs sont globalement un peu coincés, je pense, par les... les capacités, là. Genre si on voulait en faire un défenseur, lui, ou un champion. Et c'est vrai qu'ils sont quasiment pareils, mais pas tout à fait, en fait. Il a une gemme, là. Et du coup, il fait une double attaque. Alors que lui, il fait une attaque de zone sur toute la ligne. Dans tous les cas, il faut de la force. Et si on voulait de la sentinelle, dans tous les cas, il faut de la force. Donc, Xebus, il va falloir faire quelques pompes. Est-ce que, en termes d'affinité, on est bien ? Qu'est-ce qu'il faut comme affinité pour avoir de la force ? La foudre, c'est pas trop mal. Il faut du feu, plutôt. Le feu, c'est pas mal pour les gars. OK. Éventuellement, des ténèbres. Mais les ténèbres, on perd en loyauté. Donc, c'est pas ouf. Est-ce qu'on pourrait pas transformer, du coup, nos deux mecs, là, en flammes ? Affinité, feu pour Xebus. Il y a l'orgueil du guerrier. Non, on fait même pas monter sa force, en vrai. Oui, parce que, du coup, c'est que 1 de bonus, c'est ça. Affinité. Ouais, c'est 1 de bonus pour la foudre, 1 bonus pour le feu. Donc, en gros, on va gagner du PV, perdre de la magie, perdre de la compétence. Ouais, donc c'est pas forcément pertinent. Et le deuxième... Qui est-tu ? Mark Mail. Mark Mail était de type feu. Donc, en gros, ouais, ils ont ça va, en fait. Ils sont déjà plutôt petits. On peut pas faire grand-chose de plus pour eux. Par contre, ils ont pas de compétences. On peut peut-être leur mettre des compétences sympas. Oula, merde. Alors, qu'est-ce qu'on peut te mettre ? Augmenter la magie. Garde du corps. C'est quoi, garde du corps ? 20% de dégâts en plus, c'est 20% de dégâts en moins. Si vous couvrez le chef des squads. Ouh, c'est fort, ça. Ça, pour un Gallios ou le mec qui est devant Jules, là, c'est pas mal. Capitaine Chevalier. L'unité de mêlée lourde de cette escouade coûte 2 capacités en moins. D'accord. La guérison. La balise. Quand un allié est soigné, c'est l'unité également soignée. Ok. Désespoir. J'aime ce nom. L'unité a une chance d'entreprendre une autre action au combat en fonction du pourcentage de PV restant. Tiens, bah, on va te mettre ça. Voilà. Et soif de sang, ça fait quoi ? Restaure une petite quantité de PV lorsqu'un ennemi est tué au combat. On va mettre ça sur Xebus, tiens. Attends, on va te mettre la balise. Beauf. Pas le capitaine de chevalier non plus. Xebus. Non, Xebus, il a déjà l'orgueil du guerrier. Là, ce qu'il faudrait qu'on fasse, c'est que Jean-Rabbi Gaël, on va lui mettre la garde du corps, en fait. Plutôt sur lui. Est-ce qu'on n'a pas mieux ? Est-ce qu'on ne peut pas couvrir d'autres unités intéressantes ? On peut couvrir Borudoff. Il est où ? Ah, il est là, Bradzef. Mais Bradzef, Galios, on l'a déjà bien tanké. On l'a déjà bien protégé. Non, on va mettre ça là. Parce qu'on utilise souvent, vu qu'il y a Jean-Charles et Jean-Euth, cette unité-là. Donc on va te mettre... Garde du corps, toi. Voilà. Et pour Abigail, on va lui mettre la guérison perfectionnée. C'est parti. On va aller voir notre ami Brudoff. Et Brudoff, tu vas avoir droit à... La feuille de menthe de magie. Augmenter un petit peu ta magie. Nickel. Est-ce que tu as suffisamment pour monter ? Non. Ah oui, non, c'est vrai. Il faut des livres, là. Pour passer au niveau d'après. Je ne sais pas comment on les a encore. Ici, c'est toujours plein. Mais il va falloir qu'on aille faire des choses avec cette équipe-là. Parce que sinon... Ils vont galérer. Ardarine. Tu as deux types terre. Est-ce que ça booste la magie, la terre ? Je ne suis pas convaincu. Non, ça booste la vie, la terre. Il faudrait plutôt de l'eau. Éventuellement des ténèbres. Alors, Ardarine. Qu'est-ce qu'on a ? On a de l'eau et des ténèbres. Mais on va peut-être plutôt de l'eau. Ou des ténèbres. Ouais, vous serez les squads des ténèbres avec Ardarine et Brudoff, là. On va en faire deux nécromanciens. Non, il peut devenir... Si, il peut devenir oracle, lui aussi. Donc il peut devenir nécromancien. Allez, c'est parti. Voilà, l'escouade des ténèbres. Ça, c'est bon, ça. Et toi, tu as un peu pris cher. Mais ce qu'on voudrait, c'est améliorer les... Alors attendez, l'objet, c'était quoi déjà ? Capitaine chevalier. L'unité de mêlée lourde. Donc ça compte, je pense, cavalerie aussi. Donc ça serait légit, Kaiser, de te mettre ça. Parce que mine de rien, tout ça, c'est du lourd, je pense. Est-ce qu'on peut le savoir ? C'est pas vraiment évident, en vrai. Mais bon, je pense que là, on est sur du lourd. Alors est-ce que tu as assez de place pour qu'on te mette une compétence ? Non, t'es déjà plein. Ok. Donc ça sera pas toi. Eh ben tant pis. C'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. Ça pourrait être légit sur le signe. Ouais, carrément. On est à 64 sur 73. C'est pas à 63 sur 73 avant ? Ouais, ok, pourquoi pas. J'ai un doute, du coup. Ici, Narima, elle a des niveaux à prendre. A utiliser l'objet, non. Changer de classe, voilà. Les archers, là. Alors, on peut les transformer en arbalétrier. Bonus contre les troupes lourdes. Mais on va les mettre en archer, je pense. Plutôt. Hop là, voilà. Et ici, par contre, on serait bien avec un peu de soin. Mais... C'est pas gagné, hein. C'est pas gagné, c'est pas gagné. C'est pas gagné. C'est pas gagné. Si on fait un petit tour, là, on est à 64 sur 73. Là, on pourrait rajouter un truc, mais il faudrait que ça fasse 10. Ah, on peut rajouter un truc à 10, là. Donc on pourrait mettre un mec à 10, ici. Peut-être, pourquoi pas, une autre défense, une autre pour se défendre. Ah, on peut pas acheter de... On peut pas acheter d'autres défenses. Donc on va prendre un Lambert, du coup. Allez, viens, Lambert. Hop là. Donc toi, tu te décales un peu. Et on ajoute Lambert. Voilà. Lambert, il va aider un peu, comme ça. L'arc millénaire. 5 capacités de l'esquadre. Où c'est fort, ça ? La cape de ruse. Il y a considérablement les risques d'être touchés par un coup critique. 35% des dégâts suivis par les arques et les armes à feu. On a quand même quelques objets de qualité, hein. Le 5 de capacité de l'escouade. Euh... Ce qu'on ne mettrait pas sur quelqu'un qu'on voudrait agrandir un peu son escouade. Genre... Broodaf ou Kaiser. Kaiser, il est à 42,52. Mais t'as déjà deux... On pourrait enlever l'armure de guérilla. Ça nous a bien aidé quand même, hein, sur ce coup-là. 4 d'armure, 4 de magie, 15 de PV. Parce que Broodaf, il est à 32 sur 32. Donc si on rajoute 5, ça ne va pas changer la vie. Sinon, Sibyl, ça pourrait permettre de renforcer un peu son unité qui est quand même pas oufissime. Merde. Squad de Sibyl, voilà. En plus, ça rajoute un peu de force et un peu de magie au passage. Du coup, là, on pourrait rajouter... quoi donc ? On peut rajouter un archer. C'est pas hyper intéressant. On peut rajouter lui. Pour avoir un défenseur de plus, un défenseur à l'arrière. Ouais, c'est pas mal. Lui, c'est un... c'est un défenseur. Donc, il faudrait plutôt qu'il soit devant. Donc, on va faire tout faire ça. Là, on va être protégé comme ça des attaques à l'arrière. Lui, il va mettre son bonus de défense à Katsuki et à Otto. Et cette unité va devenir un peu plus costaude, déjà. Alors, au niveau des artefacts, ici... Il faut quand même qu'on s'occupe de mettre un peu d'artefacts, hein. Cap de Ruse. Moins de chance d'être touché par un coup critique. Ça, ça me va bien pour toi. Broodaf. T'es à 32 sur 32, donc on peut rien te mettre. Jules. T'as l'espadon d'acier qui fait 3 de force. C'est pas dingue, hein. C'est vraiment pas dingue. 25 de résistance aux ténèbres. Ok, admettons. Moins de dégâts subis par les arcs et les armes à feu. C'est pas mal, vu que... On a tendance à attaquer à distance avec les squads de Jules. Bon, par contre, on prend cher, là. Ce serait bien d'avoir un mec qui tire ici. Mais toi, tu peux devenir quoi ? Un arbalest. T'es pas loin, en plus, de devenir un arbalest. T'as un petit peu plus de force et... On voit pas... On voit pas si on perdra en armure ou autre. On va te mettre ça, je pense. Quoi que non. Plutôt ça. La soif de sang. Et Jules... On va te mettre la balise. Comme ça, quand lui prendra des coups et qu'elle les soignera, il sera un petit peu soigné. Bon, bah on est pas mal. Qu'est-ce qu'il y a des squads ? Barnabas, il a zéro objet. On va peut-être pouvoir lui mettre un truc. Un peu plus de force. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? L'uniforme de sirène. 25 de résistance au teneb. Plus de PV. Plus de magie. C'est pas trop ton trip. Ça, c'est pas non plus hyper utile. On a la dague du point zéro là. Armure plus 8. PV plus 30. Pourquoi pas. La lance de cristal. Armure magie et force moins 2. 10% de résistance au tenebre. On va lui remettre la langue de cristal. Abigael est à fond. Narima, t'as rien toi. Narima, toi, ça pourrait peut-être t'aller ça. Non, de la magie non, c'est tout. Souvent pas. Ça par contre, ça me va bien. T'as des archers. T'as du combat. T'as un tas de choses dans ton escouade. Et que ça reste assez faible. Eraskujat, t'as quoi dans ton équipe ? Un peu de tout. Je pense que pour toi, la dague là, c'est carrément légit. Lysandre, mon ami Lysandre. Mon nouvel ami Lysandre. Un peu de force. 80. 20. On peut... Tain. H. On peut tellement lui booster ça. Alors, attends. De type général, des ténèbres. Les unités ramaphobés de cette squad coûte toute capacité en moins. Ah, c'est pour ça qu'ils... 10 de coups d'invasion à toute l'armée lorsqu'elle squad est déployée. Ah oui, il est fort. Très fort. Et on pourrait lui remettre des unités. Genre... Un archer là. Si on voulait. Ah oui, c'est plus 6 par contre. Ça pique un peu le plus 6 là. Pourquoi c'est aussi cher ? Et salut Galios. Bienvenue sur le live. J'espère que ça va bien. C'est pas un mercenaire pourtant. Il doit y avoir un malus. Mais bon, on lui rajoute un petit archer de plus. Ça fait plaisir. Et du coup, en terme d'objets... On va te mettre ça, ouais. On va te mettre ça, ouais. On va te mettre ça, ouais. Force plus 3. Allez. Un petit peu plus de force pour Barnabas. Et on est bien. Là, on est bien. Ok, très bien. Regardons nos technologies. Alors, toutes les classes de magicien et de soutien sont désormais de type normal. Ça c'est très fort. Ça on prend direct. Ils ne ralentissent plus les troupes. Ça on va le prendre vu qu'on a quand même pas mal de Templiers pour protéger. Attach d'artillerie, on n'a pas encore. Ah là, la tech écoute de ce truc là si on veut la prendre. On commence à avoir des armes à feu donc ça pourrait être intéressant d'aller chercher ça. On va le prendre. Du coup, il nous reste 2. On va prendre ça. On va aller chercher ce truc là, pour aller débloquer les dragonniers. Et j'aimerais bien aller chercher ça aussi. Les squads de l'armée gagnent 10 de capacité mais il faut prendre ce truc qui est pas... qui ne m'intéresse pas tant. Ok, bah je pense qu'on est prêt pour la prochaine mission. Donc on va arrêter l'épisode de VOD là et on va lancer la prochaine mission. Si vous voulez dire au revoir à la VOD dans le chat, c'est le moment. Moi, je bois un petit coup. Et merci à toutes et à tous d'avoir regardé. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. A nous dire ce que vous avez pensé. A passer un like si vous voulez la suite. Plus vite. Ou participer. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 1